Bienvenue dans ce nouveau chapitre, on va voir ensemble un autre type de variable qui est intéressant en programmation, que l'on va utiliser plus tard et qu'on va utiliser assez souvent, notamment c'est les booleans, d'accord ? Alors je fais un chapitre à part justement pour ce typage-là parce que je pense qu'il est intéressant et on va voir qu'on fera d'autres chapitres sur certains typages bien particuliers, mais notamment les booleans sont des variables que tu vas pouvoir utiliser plus tard pour mettre de la logique dans tes différents scripts. Juste avant de continuer ce cours, sache que tu peux aller encore plus loin en téléchargeant le code source directement en cliquant sur le premier lien dans la description, ce qui va te permettre d'accéder à la version complète, écrite, en appui de ce cours et copier-coller les exemples de codes directement dans tes scripts. Mais c'est pas tout, tu vas aussi accéder à tous les cours en full access avant même leur sortie sur cette chaîne YouTube sans publicité et sans autopromo, un peu comme je le fais actuellement et ainsi qu'un accès à des bonus exclusifs non disponibles sur la chaîne. Mais pour aller encore plus loin, tu vas avoir accès à mon groupe privé Facebook et rejoindre une communauté de développeurs qui veulent passer d'autodidacte à développeurs pro. Et en même temps, je te donne l'occasion de profiter de conseils que tu ne trouveras nulle part en infiltrant mon compte Telegram. Ah oui, si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo avant de reprendre le cours. Allez, c'est parti ! Et notamment, comment est-ce que tu vas définir justement ce type de variable-là ? Et bien concrètement, ici, on va avoir par exemple condition qui va être égale soit à true, d'accord ? Donc, je vais y arriver, soit à true, qui correspond en fin de compte à la valeur vraie, ok ? Pas frais mais vraie, il fait un peu chaud, c'est l'été. Mais concrètement, donc, qui va correspondre à la valeur vraie, d'accord ? Et de l'autre côté, tu vas avoir, donc on va mettre condition vraie, hop, là, vraie. Et de l'autre côté, on va avoir let, hop, là, condition faux. Et notamment ici, ça sera false à la place, d'accord ? Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, notamment ces deux typages que tu vas utiliser pour pouvoir justement définir des logiques dans tes algorithmes, d'accord ? Donc, ces deux éléments-là sont ce qu'on appelle des booleans, d'accord ? Tu as une autre façon de pouvoir mettre en place un système orienté entre guillemets booleans, c'est tout simplement d'utiliser, par exemple, la valeur... Alors, je vais mettre bool, condition, je vais mettre condition, condition, nem. Tu as une autre façon de faire des booleans, mais c'est une façon qui n'est pas forcément recommandée parce qu'il n'y a pas un typage spécifique dessus, c'est de dire quand c'est vrai, je vais mettre 1, là, ça sera considéré comme vrai, d'accord ? Et quand ça va être faux, donc je vais mettre num, alors je vais mettre num 1 ici, voilà, et num 0 ici, et je vais mettre 0 à cet endroit-ci, d'accord ? Donc ça, concrètement, c'est une autre façon. Et là, ici, on considère que c'est faux, voilà. C'est pas frau. On considère que c'est faux. Et donc, là, concrètement, quand tu vas faire des conditions, tu vas te dire, écoute, quand je vais avoir cette variable qui va être égale à 1, dans ces cas-là, je vais considérer que c'est vrai, et quand je vais avoir cette variable qui est égale à 0, je vais considérer que c'est faux. Bon, ça, c'est une façon de faire que tu peux voir sur Internet, que tu peux voir en exemple. Maintenant, ce que je vais vraiment te recommander, c'est d'essayer d'utiliser ce type de, justement, définition de variable avec les booleans parce que, concrètement, c'est une bonne pratique à prendre en compte. Concrètement, c'est associé vraiment à quelque chose de spécifique dans le langage de programmation. Et encore une fois, c'est un petit peu comme l'histoire de est-ce que je définis mes variables de let ou var ou const ? Probablement que derrière, tu auras aussi une notion de performance parce que, concrètement, le langage de programmation va savoir que tu es dans une variable qui est de type boolean, d'accord ? Et que, concrètement, derrière, ça va être plus facile pour lui de pouvoir interpréter cet élément-là. Donc ça, encore une fois, c'est des bonnes pratiques à prendre en compte dans le cadre de ton développement de programme, d'accord ? Parce que, c'est des choses qui vont faire que tu vas faire la différence quand tu vas développer un algorithme par rapport à une personne qui met du code un petit peu dans tous les sens et à partir du moment que ça marche, ça marche, c'est bien. Voilà, nous, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour pouvoir approfondir tous ces différents éléments, ces subtilités des langages de programmation. Avant de continuer ce cours, vous êtes plus de 10% de femmes à être abonnées à cette chaîne. C'est cool, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors, si tu es développeuse, abonne-toi à cette chaîne et en même temps, invite une collègue à toi. Ce serait vraiment cool qu'on puisse atteindre la parité sur cette chaîne. Après, si tu es un homme, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'abonner. Tu peux t'abonner et activer les notifications, car je publie un nouveau chapitre d'information par jour sur cette chaîne. Et profite-en en même temps pour parler de cette chaîne à une collègue développeuse en cliquant sur le petit bouton partager juste en dessous. Allez, on reprend. Alors, ce que je te donne comme information, ce n'est pas une information spécifique à Node.js en soi. Ce sont des informations que tu vas pouvoir aussi appliquer à d'autres langages de programmation. C'est pour ça que cette formation qui reprend les basiques est vraiment essentielle pour bien comprendre, pour bien apprendre à développer des algorithmes, que ce soit aussi bien dans Node.js, mais aussi dans d'autres langages de programmation. Si ce n'est que dans d'autres langages, tu auras des spécificités associées au langage. Donc voilà pour les booleans. On passe au chapitre suivant.